Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'apprentissage du logiciel EBP-PGI 4.0. Nous allons aborder dans cette leçon le transfert du livre de paye en comptabilité. Pour cela, nous allons utiliser en priorité le module paye. Puis, dans opérations, nous allons aller dans transfert en comptabilité, transfert en comptabilité. Sur cet écran, je vais cliquer sur suivant. Je vais indiquer de quel établissement je veux transférer la paye. Et je vérifie que c'est bien la paye du mois de janvier. Là, je peux laisser les données à comptabiliser qui sont les bulletins validés, voire les non validés. Élément intéressant, je peux prévisualiser en cliquant ici l'écriture comptable. Donc, je vois que mon écriture comptable est ici, avec une somme totale de 64 739,48 € débit crédit. Je pourrais l'imprimer pour avoir une trace papier. Je ferme ce module et je vais cliquer sur suivant. L'ordinateur me propose donc de transférer la paye de janvier de Yonequitable et je lance le transfert. Et il me dit qu'une écriture a bien été envoyée dans le programme Data. Alors, je ferme et maintenant je passe au module comptabilité. Le module comptabilité va me permettre, lui, de récupérer ces données. Je vais aller dans outils, transfert comptable, outils, transfert comptable et je vais aller dans importer le transfert comptable. Donc, je clique sur suivant et je peux soit utiliser un transfert automatique, soit un transfert manuel. Je vais utiliser le transfert manuel. Je clique sur suivant. On va voir EBP et à partir de là, je vais cliquer sur suivant. Donc, il me demande si c'est une importation manuelle. Je vais lancer. Voilà, l'importation des fichiers. Alors là, j'ai un petit problème, c'est qu'il me l'a transféré plusieurs fois, tout simplement parce que j'avais fait plusieurs essais avant. Donc, je vais fermer et je vais aller dans saisie du mois courant. Saisie du mois courant, ça va me permettre, en cliquant sur tous les mois, de voir apparaître le journal d'OD. Donc, je vais sélectionner ce journal et là, je vois apparaître ma paye trois fois. Donc, l'intérêt, c'est de cliquer droit et de supprimer l'écriture. Voilà. Je l'ai encore une deuxième fois. Donc, je vais cliquer droit et je vais là aussi supprimer l'écriture. Voilà. Et là, je n'ai plus qu'une seule fois, et on le voit bien avec les 64739, je n'ai bien qu'une seule fois mon écriture de paye de passé. A partir de là, j'enregistre et je ferme. Et je pourrais, après, aller vérifier en imprimant le journal de paye. C'est-à-dire ici, l'écriture de paye dans le journal d'OD. Alors, après, nous vérifierons l'écriture. Une fois que la base aura été définitivement ouverte. Voilà. Donc, je reclique deux fois dessus pour l'ouvrir. Je vais dans Aperçu avant impression. J'ai mon journal d'OD qui apparaît. Vous voyez ici, avec l'ensemble de mes écritures, ça veut dire que le transfert s'est passé correctement. Je ferme tout. Je retourne à mon écran de démarrage. Et je vous indique que j'en ai terminé avec cette série de leçons sur l'apprentissage du logiciel EBP-PGI 4.0. Au revoir. Sous-titrage ST' 501